Je suis en contact avec des institutions juives, on doit faire quelque chose de commun. Est-ce que vous comprenez la notion de commun ? Et le commun, pardon de vous dire, si vous me posez la question pourquoi je n'ai pas été à la manif, c'est que je n'ai rien de commun avec l'extrême droite. Je ne manifeste pas avec mes bourreaux, je ne marche pas. C'est-à-dire vos bourreaux ? Les bourreaux, ceux qui passent leur vie à un moment à ostraciser la communauté musulmane qui en parle matin, midi et soir dans ce pays, c'est l'extrême droite. Et donc vous laissez, au fond, parce qu'il y a des gens qui ne vous conviennent pas dans une marge, vous dites que c'est une bonne raison pour ne pas aller marcher contre l'antisémité ? Mais Benjamin Duhamel, je vous pose une question. Est-ce que vos aïeux, ils ont été jetés dans la scène par un membre de l'extrême droite ? Est-ce que vos aïeux, excusez-moi, est-ce que vos aïeux... Ce n'est pas la question que je vous pose, Yassine Galata ? Non, mais ça c'est ma réponse, il faut l'entendre. L'extrême droite a fait du mal à la communauté musulmane et en fera encore. Et aujourd'hui, il est hors de question que moi, Yassine Galata, j'aille marcher avec des gens qui le lendemain vont venir sur votre plateau pour dire que je suis un Français de seconde zone, que je suis ceci ou cela. Est-ce que vous pouvez concevoir l'idée ? Parce que je suis juste, je crois, un peu plus âgé que vous. Vous avez 29 ans, j'ai 41 ans. C'est pas un sujet d'âge ? Je vous ai répondu ou pas d'ailleurs, mais... Je n'ai pas dit que vous étiez légitime. Je vous dis juste générationnellement ce que ça représente pour moi, les gens de ma génération. Ce n'est pas les gens de mon culte ou de ma culture. Nous, il y a 20 ans, en 2002, on est descendu en masse, en masse, dans la rue, parce qu'on n'avait pas accepté l'idée que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême-gauche. Nous étions tous ensemble pour lutter là-dessus. Aujourd'hui, vous m'expliquez que 20 ans après, ce parti, parce que la patronne, elle a deux chats et que Jordan Bardella, il arrive à parler un peu en verlan, c'est devenu la hype du moment. Et on doit aller marcher avec eux. Et bien non. Yassine Belatar, dont l'interview récente sur BFM TV, a suscité une vague d'intérêts et de débats. L'humoriste et animateur a toujours été connu pour son franc parler et sa capacité à aborder des sujets délicats avec une perspective unique et souvent rafraîchissante. Cependant, l'interview dirigée par Benjamin Duhamel, dont le style souvent polémique et son approche interrogative peuvent parfois sembler plus orientés vers la confrontation que vers une réelle compréhension, a suscité des critiques. Duhamel, avec sa manière parfois tranchante, a manqué d'ouvrir un espace véritablement constructif pour l'échange d'idées, ce qui a pu nire à la qualité du dialogue. Bonsoir, Yassine Belatar. Bonsoir, Benjamin Duhamel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous regardent et peut-être qui ne vous connaissent pas, vous êtes humoriste. Certains disent sulfureux, controversés. On y reviendra tout à l'heure. Je rappelle que vous avez été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Et vous êtes au cœur d'une polémique, je le disais, parce que l'Express a révélé cette semaine que vous aviez été reçu à l'Élysée par deux conseillers d'Emmanuel Macron et que vous leur aviez notamment recommandé que le président ne se rende pas à la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier. En l'occurrence, il n'y est pas allé. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien. D'abord, une question assez simple. Est-ce que vous nous confirmez que vous avez bien été reçu par ces deux conseillers du président de la République ? Oui. C'était dans quel cadre ? Est-ce que c'était à leur demande ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de rendez-vous avec des conseillers d'Emmanuel Macron ? Non, non, ce n'est pas une habitude, c'est juste qu'à un moment, sur des sujets précis, c'est bien aussi de convoquer des gens qui ressentent le pouls de la société, mais je pense qu'ils ont l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de conseillers qui ont du talent à l'Élysée. La question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi vous avez mis le mot polémique avant. Juste le fait d'être consulté, c'est problématique. Et je crois que l'ambiance actuelle fait que les gens qui veulent tirer dans le même sens, des deux côtés d'ailleurs, que ce soit de confession juive ou musulmane ou autre, ont envie de quand même trouver un chemin commun. Donc ça fait partie des sollicitations que je peux avoir, mais il n'y a pas qu'eux qui me sollicitent, il y a d'autres gens. On va revenir dans un instant sur ce que vous dites, à savoir le fait que vous ne comprenez pas pourquoi il y a une polémique. Mais pour bien rester sur ce rendez-vous, dans ce cas-là, comment ça se passe ? Vous y allez et il vous demande comment est-ce que vous sentez la société, les quartiers en l'espèce, puisque vous aviez été par le passé conseiller du président de la République sur ces questions-là, du comité interministériel pour la ville, c'est ça ? Oui, mais en fait, j'aimerais comprendre. Je vous raconte tout, comment j'y vais en taxi, si j'attends devant la grille. Non, c'est pour... C'est moi qui ai le privilège de vous raconter, parce qu'il y a d'autres gens que vous recevez sur ce plateau qui doivent être reçus de la même manière. Donc on est reçus, on doit laisser notre pièce d'identité à l'entrée. Et après, on monte... Vous savez bien, on a l'habitude de recevoir sur ce plateau des responsables politiques qui, effectivement, ont l'habitude d'être reçus par des conseillers du président de la République quand on est humoriste, qui joue au théâtre. Ce n'est pas exactement aussi habituel. Et vous comprenez bien que c'est pour cela que je posais la question de savoir comment ça s'était passé. Non, objectivement, je pense que vous racontez ça, ça serait un peu malvenu, parce que ça voudrait dire qu'en 2023, quasiment 2024, quelqu'un qui est issu de là dont je suis issu, doit essayer de justifier pourquoi il est reçu. Ce qui est, je pense, très malvenu. Je suis juste convoqué dans un échange totalement dépolitisé au service du pays pour savoir comment les choses se passent, comment on les ressent. Vous évoquez le mot quartier. Moi, cette année, j'ai plus vécu à Paris que dans le quartier dans lequel j'ai grandi. Je parlais des quartiers en l'espèce, parce qu'en 2017-2018, vous aviez eu cet engagement auprès du président de la République sur cette question des quartiers populaires et de la politique de la ville. Mais là, ça fait 7 ans. Donc, la question aujourd'hui, c'est vous qui créez les identifiants ici. Vous savez, on ne crée pas d'identifiants, on nous interroge. Pour aller au bout, soit on est issu de quartiers, soit on est musulman. Il y a toujours une dénomination, sauf celle qui est la plus adéquate, qui est celle d'être français. Ce n'est pas les quartiers le sujet aujourd'hui. Le sujet du conflit aujourd'hui, ce n'est pas les quartiers qui le portent. Il y a des gens qui ne sont pas dans les quartiers, qui sont tout aussi concernés par une forme de colère, de fatigue morale, déjà, je crois que c'est le cas de tout le monde. Et en fait, j'ai juste été convaincu en disant, moi, j'ai 41 ans, je suis français de confession musulmane. Voilà ce que je pense. Après, ça voyage. Justement, restons un instant, si vous le voulez bien, sur le « voilà ce que je pense ». Ce que l'Express dit, c'est que vous avez expliqué à ces conseillers du président de la République qu'ils ne devraient pas se rendre à la marge contre l'antisémitisme, puisque c'était avant. Voilà ce qu'écrit notamment l'Express. « Attention, leur a-t-il dit en substance, donc vous, à ne pas commettre l'erreur irréparable qui donnera au quartier des raisons de s'enflammer ». Alors, on était trois autour de cette table. Je ne vais pas faire une blague avec un ascenseur. On était trois autour de cette table. Donc, a priori, les trois, on est au courant de ce qui s'est dit. Vous seriez consternés de savoir qu'on a même parlé de foot et des résultats de l'OM. Mais pour parler de ce sujet-là, et en parler très sérieusement, ce mot-là, ce n'est pas mon verbatim du tout. Non, non, c'est d'ailleurs pour ça que la journaliste écrit « en substance ». La journaliste, ça fait trois fois quand même qu'elle écrit des choses sur moi pour régler des comptes, parce que toute la polémique de l'Express est née par rapport à un mot dans le titre, qui est un hameçon pour l'extrême droite, c'est la trouble visite de Yassine Bellatin. C'est-à-dire que moi, je suis déjà trouble au titre. Et pour aller au bout, ce que je vais vous dire, c'est que c'est assez simple. Est-ce que oui ou non, vous avez dit à ses conseillers qu'Emmanuel Macron, qu'il était une mauvaise idée qu'Emmanuel Macron se rende à la marche contre l'anticipation ? Benjamin Duhamel, je me permets, c'est la seule question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes père de famille ? Le président de la République, quelque part, nous sommes tous ses enfants. Les juifs, les musulmans, les chrétiens, les athées, ce que vous voulez. Si aujourd'hui, le président de la République, je vais vous expliquer ce qui peut se passer, c'est mon avis. S'il vient à la manif contre l'antisémitisme, qui aurait été quelque chose de louable, à mon avis, à la demande de la communauté juive et compagnie. Et si les musulmans ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en opposition ou en prolongation, les musulmans vont faire une manif contre l'islamophobie. D'accord ? Et on va convoquer le même président de la République. Imaginez que le président aille à une manif et pas à l'autre. C'est comme moi, et c'est comme tous les parents qui vous regardent avec les enfants. On ne favorise pas un enfant plus qu'un autre. Et vous venez de dire, pourquoi les musulmans ne seraient-ils pas rendus à cette manifestation pour lutter contre l'antisémitisme ? Alors on a un vrai problème sur le titre de la manif. Si la manif s'appelait la manif contre l'antisémitisme et le racisme, parce que les deux sont des choses absolument abominables, je peux vous dire que les chiffres qui seraient sortis de cette manif seraient beaucoup plus conséquents, parce que nous aurions manifesté ensemble. Alors que là, ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous nous manifestons en face. Et c'est ça qui est déplorable depuis un mois dans ce pays, c'est que nous sommes face à face et pas côte à côte. – Mais pardon Yacine Bellatar, mais il y a quelque chose que je trouve assez problématique dans vos arguments. Vous dites au fond, il ne devait pas y aller, parce que si une semaine après, il y avait eu cette manifestation, dites-vous, contre l'islamophobie, dans ce cas-là, il y aurait eu une sorte de concurrence des causes. C'est ce que vous expliquez à peu près. – Ce n'est pas une concurrence des causes, c'est vous qui le dites, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. – Non, mais en tout cas, c'est cette idée. – Ce que je vous dis, c'est que le monde regarde la France. Le monde nous regarde. On est un pays quand même, malgré le peu de population que nous avons par rapport à d'autres pays, qui pèsent. C'est le président de tous les Français. – Vous avez, Yacine Bellatar, depuis le 1er janvier 2023, 1762 faits antisémites contre 131 faits antimusulmans. L'idée n'est pas, encore une fois, de faire une hiérarchie, mais il y a une spécificité, notamment depuis le 7 octobre, de recrudescence des faits antisémites. À quel moment, quels sont les bons arguments pour, malgré cela, dire au président de la République, si vous y allez, il va y avoir un sujet auprès de la communauté musulmane en France ? – Pardon Benjamin Duhamel, là vous voulez me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Est-ce que je vous ai dit que c'était une mauvaise idée qu'il y aille ? Je vous ai dit, voilà ce qui risque de se passer. – Pardon, c'est à peu près, c'est visiblement les conseils que vous avez donnés au conseiller du président de la République. – Non, ce que j'ai dit, c'est ce qui était politiquement possible. À un moment, je sais que ça nourrit vos antennes, et que vous, vous ne vivez que sur l'aspect sulfureux de cette société. – Mais quel aspect sulfureux ? Attendez, là on pose la question de la lutte contre l'antisémitisme, qui est une cause qui devrait rassembler… – Mais je vous dis, vous me posez la question de savoir Benjamin, pourquoi cette manif aurait pu fédérer plus ? Je vous réponds, je vous dis, si c'était la manifestation contre le racisme et l'antisémitisme, et vous partez du principe, du postulat que les musulmans, eux, sont en accord avec les actes antisémites. Moi je vous le dis, je vous le répète ici, parce que que les choses soient claires, tout acte antisémite est déplorable. – Mais pourquoi il faut rajouter un mot racisme ? Pourquoi la manifestation serait disqualifiée par le seul fait qu'on n'y rajoute pas une cause ? – Mais c'était une très belle manif. – Vous y étiez ? – Non, je n'y étais pas, parce que je l'expliquerai après. Mais juste, je vous dis que c'était une très belle manif. Le problème, ça a été les protagonistes de cette manif, et deuxièmement, ça a été la question politique, mais non pas que le président racole quoi que ce soit, c'est même pas une question d'électorat, puisque le président de la République, je ne sais pas si vous êtes au courant ici, c'est son dernier mandat. C'est juste le fait de fédérer une société autour d'une cause commune. Moi je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a des racismes qui sont plus importants que d'autres. Et même, je suis même pour échanger nos racismes. Je serai le premier à me lever contre l'antisémitisme, et je le dis devant tous les Français qui regardent votre émission, moi, un acte antisémite, s'il a lieu devant moi, je serai le premier à aller me battre avec celui qui le fait. Et au même titre, j'ai confiance, moi, dans la communauté... Tout en expliquant... Attendez, je vais juste au bout, je suis persuadé que la communauté juive... Qu'il manquait un mot pour que le slogan de ralliement permette d'aller dans la rue. Mais excusez-moi, parce que ce n'est pas une preuve de bon sens que je vous donne. Je vous dis qu'à un moment, on ne va pas passer toute notre vie, les musulmans, avec des injonctions à dire, il faut venir, il faut venir, et vous allez venir et vous t'aider. Mais pourquoi des injonctions ? Parce que ça, c'est une injonction... Pourquoi est-ce que ce serait vécu comme une injonction, le fait d'aller marcher dans la rue pour lutter contre leur sinistre ? Mais Benjamin, je vous explique de manière concrète en quoi on peut faire. Je n'ai pas dit, on ne fera plus. Je suis en contact avec des institutions juives. On doit faire quelque chose de commun. Est-ce que vous comprenez la notion de commun ? Et le commun, pardon de vous dire, si vous me posez la question, pourquoi je n'ai pas été à la manif, c'est que je n'ai rien de commun avec l'extrême droite. Je ne manifeste pas avec mes bourreaux. Je ne marche pas... C'est-à-dire vos bourreaux ? Les bourreaux, ceux qui passent leur vie à un moment à ostraciser la communauté musulmane qui en parle matin, midi et soir dans ce pays, c'est l'extrême droite. Et donc vous laissez, au fond, parce qu'il y a des gens qui ne vous conviennent pas dans une marge, vous dites que c'est une bonne raison pour ne pas aller marcher contre l'antisémite. Mais Benjamin Duhamel, je vous pose une question. Est-ce que vos aïeux, ils ont été jetés dans la scène par un membre de l'extrême droite ? Est-ce que vos aïeux... Excusez-moi. Est-ce que vos aïeux... Ce n'est pas la question que je vous pose ? Non, mais ça, c'est ma réponse. Il faut l'entendre. L'extrême droite a fait du mal à la communauté musulmane et en fera encore. Et aujourd'hui, il est hors de question que moi, Yassine Belata, j'aille marcher avec des gens qui, le lendemain, vont venir sur votre plateau pour dire que je suis un Français de seconde zone, que je suis ceci ou cela. Est-ce que vous pouvez concevoir l'idée ? Parce que je suis juste, je crois, un peu plus âgé que vous. Vous avez 29 ans, j'ai 41 ans. Moi, il y a... Ce n'est pas un sujet d'âge ou quoi ? Vous posez des questions. Pardonnez-moi. Vous y répondez ou pas, d'ailleurs. Je n'ai pas dit que vous étiez légitime. Je vous dis juste générationnellement ce que ça représente pour moi, les gens de ma génération. Ce n'est pas les gens de mon culte ou de ma culture. Nous, il y a 20 ans, en 2002, on est descendus en masse, en masse, dans la rue parce qu'on n'avait pas accepté l'idée que Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême-gauche. Nous étions tous ensemble pour lutter là-dessus. Aujourd'hui, vous m'expliquez que 20 ans après, ce parti, parce que la patronne, elle a deux chats et que Jordan Bardella, il arrive à parler un peu en verlan, c'est devenu la hype du moment. Et on doit aller marcher avec eux. Eh bien, non. Yassine Belatar se distingue par sa capacité à aborder des sujets complexes avec nuance et perspicacité. Son discours, centré sur des questions de diversité et de société, démontre une profondeur de réflexion rare, même sous pression. À l'inverse, le style de Benjamin Duhamel, connu pour sa tendance à rechercher le conflit plutôt que le dialogue, semble avoir limité la qualité de l'échange. En posant des questions provocatrices, Duhamel semble parfois plus intéressé par le spectacle que par une discussion constructive. Ainsi, malgré les défis posés par le style de l'intervieweur, Belatar parvient à maintenir un discours réfléchi et pertinent, souligné en importance de la substance dans les débats médiatiques. Pour ce motif-là, vous n'y allez pas. Simplement, je voudrais revenir parce que vous dites pourquoi on dit polémique, sulfureux. Allons au fond des sujets. Est-ce que vous comprenez que ceux qui nous regardent puissent se dire que le président de la République et ses conseillers ont quand même un drôle de thermomètre ? C'est le mot qui est utilisé d'ailleurs par un de ses conseillers de recevoir un humoriste qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort et qui, par le passé, a pu prendre des positions pour le moins controversées, manifestées en 2019 avec le CCIF, association qui a été dissoute par le Conseil d'État, des déclarations disant je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Nice, je suis français, je vais au bout de cette phrase. Est-ce que vous comprenez que les Français se disent quel drôle de thermomètre, quel drôle de porte-parole des quartiers populaires puisque c'est visiblement le rôle que vous vous assigniez ? C'est intéressant de dire ça parce que je ne savais pas que le casier judiciaire qui est le mien donc forcément, je suis forcément un peu gêné mais c'est mon casier judiciaire, je l'accepte, j'ai accepté la condamnation, je n'ai même pas fait appel. Ça, ça ne me dérange pas. En parler chez vous, ça me dérange un peu. Vous recevez Éric Zemmour toutes les semaines. Et on lui parle de ses condamnations. Ah ouais ? Et on ne le reçoit pas toutes les semaines par ailleurs. Oui, ou au moins, je ne sais pas si vous voulez faire un studio ici mais il vient souvent. Non mais attendez. On le reçoit avec des temps de parole qui sont respectés et en l'espèce, il m'est arrivé de l'interview de plusieurs fois et très régulièrement, je le confronte à ses condamnations, ses déclarations. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas... N'essayez pas d'expliquer qu'il y a de quoi de mesure, il n'y en a pas. La condamnation qui est la mienne n'engage que moi. Quand on reçoit des gens qui sont condamnés pour apologie comme les Émours, la question, elle interroge plus. C'est pas à vous qu'on demande si un thermomètre est légitime ou pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je suis humoriste. Alors ça déplait peut-être à certains de vos confrères, mais en fait, moi, ma salle... Et ça fait de vous un porte-parole légitime de... C'est mal connaître mon travail. Je ne supporte même pas l'idée de pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là. Je vais vous dire pourquoi je le fais. Parce que ça m'est épidermique. Vous préférez peut-être que je sois un artiste qui fasse un décor penché le vendredi et qui fasse des comédies populaires sans jamais s'engager. Et bien ça donne lieu au résultat que vous vivez actuellement. Ou quand on dit aux artistes « Ah, il n'y a personne qui est engagé ». Mais ce n'est pas grave. Parce que quand on s'engage derrière, on nous dit « Ah ben non, il est ceci, il est cela ». Est-ce que vous comprenez qu'on a le droit d'être fiers, attendez, je vais au bout, de ce que nous sommes ? On est fiers de ce que nous sommes. La culture comporte. Les quartiers dont on est issus, on est fiers. Yassine Bellatar, pardon, mais attendez, personne n'interroge. Non mais personne n'interroge ici. Mais je ne vous dis pas que je vous le dis à vous, je vous dis que vous êtes en train de couper le fait même que je revendique le fait d'être français, d'être fier de ce que je suis, d'être de confession musulmane. Non, 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 non. Et je vous pose la question. Le fait d'être criminalisé dès qu'on prend la parole. Ça fait une semaine... Et criminalisé de quoi ? Pardon, mais en fait, il y a quelque chose, Yassine Bellatar. Attendez, je vais au bout, je vais au bout. Ici, sur ce plateau, sur ce plateau, l'un de vos chroniqueurs qui s'appelle Christophe Barbier a dit de moi, on reçoit Yassine Bellatar comme si on recevait Bousquet, qu'au labo de la Seconde Guerre mondiale. Non mais attendez, Yassine Bellatar, pardon, permettez-moi de poser une question. Ici, on ne parle pas, vous n'avez pas Christophe Barbier en face de lui, en face de moi, en face de vous, pardon, vous m'avez moi. Sur vos prises de position, je vais les citer une nouvelle fois. Dites-les-moi. 2019, participation à la manifestation contre l'islamophobie avec le CCIF, dont le président Marouane Mohamed scandait à la Ouagbar. Association... Ce n'est pas le président. Ce n'était pas le président du CCIF ? Ce n'était pas le président. Alors, ce n'était pas un membre éminent du CCIF, Marouane Mohamed ? Je vous dis juste, vous dites président. Je vous rectifie, Marouane Mohamed n'est pas le président du CCIF. Association dissoute pour proximité avec l'islamisme. Très bien. Et donc, une manif où il y avait 90 000 personnes contre l'islamophobie, vous partez du principe qu'elle est éliminée parce qu'une association qui a été dissoute, d'ailleurs, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait très bien discuter, de dire, ce sont des interlocuteurs. Vous les avez dissous ? Moi, je n'ai pas de lien avec le CCIF. Et je ne suis pas là pour dire, eux, c'est bien, eux, ce n'est pas bien. Je vous dis juste, cette manif pose problème visiblement contre l'islamophobie. Elle vous dérange ? Ce n'est pas qu'elle me dérange, c'est qu'il y a des propos qui ont été tenus... Comme quoi ? ...qui étaient problématiques, qui disait de condamner la polygamie, qui s'était affichée avec l'imam Iqusen, soit une des personnalités phares de cette manifestation ? Je vous retourne votre mécanique. Suis-je Marouane Mohamed ? Non, mais vous étiez dans cette manifestation. Je crois que j'ai encore son 06. Je vous le donne. Vous faites une émission spéciale. Yassi Bellata. Et alors ? Non, mais excusez-moi. Vous êtes là. Vous, c'est votre collègue, Christophe Barbier. Vous prenez des cafés avec lui. Moi, Marouane Mohamed, je vais vous dire... Si je vous suis, vous dites le RN, on n'en veut pas, ça équivaut au rassemblement d'un... C'est parce que je dis, je pose la question de savoir avec qui on manifeste. D'accord. Donc vous, ce qu'on va faire maintenant les manifs, c'est que je vais faire une manif, je vous envoie la liste des gens et vous me dites si je peux y aller ou pas. Mais souffrez que je vous pose la question de ces manifestations auxquelles vous avez participé. Donc maintenant, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est un peu égo-centré de dire ça, c'est moi-même. Quelles sont mes prises de position controversées ? Vos prises de position controversées ? Je vous ai cité précisément la participation à cette manifestation, le fait d'avoir animé un dîner de gala du CCIF en 2015, le fait d'avoir eu cette phrase qui visiblement marque votre volonté de refuser de dire je suis Charlie. Alors, je le réitère chez vous parce que vous m'avez dit j'ai vu la vidéo. Non, 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 j'ai vu la phrase in extenso que vous avez prononcée. Alors, je la répète ici. Comme ça, je la remets au bout du jour. C'est des petits précaires des Républicains qui n'ont pas de buzz qui essayent de me faire dire que je ne suis ni Charlie ni Nice. Je ne suis ni Charlie ni Nice parce que je suis français. Et quand il y a un attentat sur le territoire français, quel qu'il soit, quel qu'il soit, ça m'affecte. Je pourrais vous dire je suis Toulouse parce que je suis marqué par le fait que Mohamed Mera rentre dans une école et tue des enfants. Regardez-moi bien dans les yeux comme ça, vous l'avez. Ça me dégoûte au plus haut niveau et je suis triste et parce que je suis français. Je n'ai pas mis en cause ça. Vous dites comme si moi, je dis je ne suis ni Charlie ni Nice parce que c'est bien fait pour eux. Écoutez-moi. Je souligne la volonté visiblement obstinée de ne pas dire je suis Charlie. Mais c'est quand même fou. Mais vous avez droit d'ailleurs. C'est pour ça que je vous apprécie en se disant si ça, ce n'est pas une injonction. Ça, ce n'est pas une injonction de dire vous vous obstinez. Donc en fait, si je dis je suis Charlie, pour vous, ça passe. Écoutez-moi, je vous pose des questions. Non, là, ce n'est pas une question, c'est une injonction. Je vous dis, je le répète, j'ai un passeport rouge le même que le vôtre. J'en ai un autre vert pour un autre pays. Mais je vous dis, le passeport rouge me donne les mêmes droits, la même respectabilité. Et donc, je vous redis encore une fois, quiconque touche à mon pays, la France, quiconque, ça m'affecte comme les autres Français. Je ne me réjouis pas de ce qui se passe. Qui plus est, je vais vous dire quelque chose. Le fait de voir des otages franco-israéliens détenus par le Hamas, en tant que Français, je vais vous regarder droit dans les yeux, je demande expressément la libération de ces otages. Vous savez pourquoi ? Parce que dans franco-israéliens, il y a franco. Et ça me fait de la peine de voir leurs parents à la mairie de Paris qui ont été reçus, qui ont fait, la mairie a fait un travail formidable, comme par le président de la République. Ça m'affecte. On n'a pas la même religion, on n'a peut-être pas la même culture. Et pourtant, regardez ici, je vous le dis, je suis Français de confession musulmane, je demande expressément que ces Français reviennent et retrouvent leur famille. On va continuer cette discussion. Je voudrais juste revenir sur la relation que vous avez avec Emmanuel Macron. Il y a eu ce rendez-vous avec les conseillers. Est-ce qu'il était au courant du rendez-vous, le président de la République ? Je ne sais pas, je ne suis pas le président. Pareil, je pense que je peux trouver son 06, vous l'appelez. Mais vous ne l'avez pas prévenu ? Non, mais sérieusement. Vous pensez que je contacte le président de la 7e puissance mondiale pour lui dire « Salut Manu, c'est pour te dire que je t'ai amené des sushis, j'arrive à 15h. » Les amis, il faut que ça redescende. Je sais que psychologiquement... Pardon, Yacine Belatar, pas de naïveté ou de... Non. Vous avez été proche du président de la République un temps au point qu'il vous a nommé conseiller sur les questions des politiques de la ville. Vous échangez avec lui, vous dites même que vous le connaissez depuis 2010. Donc la question n'est pas absurde de savoir si, en l'espèce, il était au courant de ce rendez-vous à l'Élysée. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Des fois, on connaît des gens, mais on ne connaît pas leur trajectoire. Quand j'ai connu le président, je vais vous expliquer. J'ai connu Emmanuel avant de connaître Macron. Donc ça s'appelle la bienséance. Mais si demain, il s'avère que je rencontre quelqu'un qui a une trajectoire et qu'il est un peu... J'allais vous dire s'il a de la mémoire, il ne va pas se dire « Cette personne-là, je ne la connais pas. Je connais le président de la République, mais ça n'en fait pas ni un interlocuteur privilégié, ni un ami... » Mais vous échangez des messages avec lui ? Mais ce n'est pas le problème. Non, mais pardon, la question est assez simple. Mais je ne comprends pas. Est-ce que vos invités, vous leur demandez avec qui ils échangent des textos ? Hier, j'ai eu JB Desmureaux qui est un ami à moi et les chauffeurs l'ouvreurs il m'a donné un avis tout aussi pertinent que le conflit sera le palestinien. S'il vous plaît, on se dit les choses de façon franche. Je ne comprends pas. Il y a des interrogations. Je vous pose la question de savoir quel est le niveau ou l'état de vos relations avec le président de la République. La question, elle est assez simple. Je vous réponds quelque chose. Non, mais parce que moi, je trouve ça drôle. Vous ne vous rendez pas compte, pour un humoriste qu'on est en train de vivre, c'est Inception. Est-ce que vous pensez le fait de s'envoyer un texto pour dire joyeux Noël ou bonne année, ça met à mal la République ? Ce n'est pas ma question. D'accord. Je vous pose simplement la question. Est-ce que vous avez échangé ces derniers jours ou semaines au sujet notamment de cette marche contre l'antisémitisme avec le président de la République ? On est en train de démontrer que quelqu'un issu de l'immigration, un arabe ou un noir, il a des amitiés plafonnées. Si j'avais... Attendez, je vais aller au bout. Si j'avais le zéro... Attendez, je vais au bout. Si je vous disais que j'échangeais des textos avec Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'ils se diraient les journalistes ? Ben oui. Arabes, noirs, bien sûr. Mais le fait qu'on soit... Yassine Belatar, pourquoi cette obsession pour le fait de ramener sans arrêt au fait que vous êtes musulmane ? Je ne vous pose pas la question parce que vous êtes musulmane. Attendez, ce n'est pas pour ça que je vous pose la question. Je vous pose la question parce que comme on vient, non pas de le démontrer, mais en tout cas, on vient d'échanger sur des faits, un casier judiciaire, avec le président de la République. Si vous n'étiez pas musulman, je vous poserais exactement la même question à la personne que j'aurais en face de moi. Mais pas du tout, Benjamin. Je vous soupçonne d'être quelqu'un de brillant. Vous savez bien, j'ai fait deux jours sur votre antenne avec le bandeau BFM, d'accord ? J'étais plus important que Xavier Dupont-Ligonnès. À Calais, ils ont de l'eau jusqu'au genou. Il y a un sénateur qu'on vient de découvrir et fait récuillère pour redrim au Sénat. Franchement, Yassine Belatar, je constate que vous ne souhaitez pas répondre à la question de la nature des relations que vous avez en ce moment avec le président de la République. Eh bien voilà, donc répondez-moi qu'à ça. Mais si j'avais une relation qui engageait la politique française, si j'avais une relation avec lui où vraiment, pour le coup, j'espère qu'autour de cette table, les gens sont quand même cohérents, je vous dis juste que je n'ai pas le poids que vous avez revendiqué ces deux derniers jours et tant bien même si j'échange des messages avec des personnalités, je vous pose la question est-ce que je dois vous appeler pour vous dire je parle avec un tel ou avec un tel ? Parce qu'en plus, mon panel, il est large. Mais c'est quoi ? C'est un ami ? Mais non. Alors, je suis désolé, je ne suis pas comme Mitterrand qui a emmené Roger Hanin sur une montagne. Mais vous vous trompez d'identification. Le problème, c'est que je vous l'ai dit, j'ai du respect pour l'homme, d'accord, que je connais. J'ai été assez contestataire puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai démissionné, moi, de mon poste de conseiller. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas d'accord avec la politique qui était enclenchée. Je n'ai pas démissionné, j'ai démissionné durant la présidence. Donc, quand vous posez la question de savoir est-ce que l'engagement politique... Ça ne vous empêche pas de vous rendre à un rendez-vous avec des conseillers du président de la République ? Mais parce que je sers mon pays, Benjamin. Je sais que ça veut... Vous préférez peut-être que je fasse autre chose, mais moi, je sers mon pays. Mon pays, c'est la France. Je sais que vraiment, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Arrête, s'il vous plaît, Yacine... Yacine Belatar est reconnu pour sa capacité à traiter des sujets complexes avec une lucidité et une intelligence rares. Dans cette interview, Belatar démontre encore une fois son habileté à aborder des questions épineuses, qu'il s'agisse de la diversité, de la culture ou des défis sociétaux contemporains, avec une clarté qui mérite d'être saluée. Son discours est construit autour de l'idée que la compréhension mutuelle et la remise en questions constructives sont essentielles pour faire avancer les débats publics. En conclusion, bien que l'interview de Yacine Belatar sur BFM TV offre une occasion précieuse d'entendre des perspectives importantes, elle met également en lumière les défis posés par une approche médiatique qui peut parfois privilégier le conflit au détriment d'une véritable exploration des idées. Belatar mérite d'être reconnue pour son apport substantiel et l'interaction met en relief le besoin d'une évolution vers des pratiques journalistiques qui encouragent un dialogue plus profond et plus respectueux.